Salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saison 5 de Warzone On a enfin les teasers qui sont sortis, on savait pas ce qui allait se passer On savait qu'un potentiel changement de map allait arriver maintenant Vu qu'on attendait un changement déjà depuis la saison précédente Là on voit un peu ce qui pourrait arriver On a eu différents teasers, donc là je suis sur la chaîne de Call of Duty News de Charlene Taylor Donc ils ont réuni tous les trailers et tous les teasers du moins Vu que c'est très court, qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant Il y en a encore d'autres qui vont sortir jusqu'au 5 août je supposerais Vu que chaque jour à peu près, ou chaque moment de la journée, on en a un nouveau Je pense que chaque jour on en a un nouveau Et chaque jour on en aura un nouveau jusqu'au 5 août Où on aura plutôt le trailer complet qui sortira un peu plus tôt Donc début août je pense qu'on aura le trailer qui sortira même un peu avant Donc on va commencer tout de suite avec le premier teaser qu'on ait pu avoir Qui est sorti quand même il y a un bout de temps déjà, il est sorti le 20 juillet Donc il y a 3 jours Donc on va le lancer tout de suite et on va voir ce qu'il en est Donc je vais couper le son parce qu'il parle derrière Donc on voit le train avec les rails Donc ça tout le monde en a parlé, le rail avec les trains Avec le train donc sûrement un train qui va tourner autour de la map Comme un peu ce qui se passe dans Apex Avec le train qui tournera dans la map On pourra le prendre je pense et on pourra s'en servir pour aller plus vite aux 4 coins de la map C'est un peu ce qui va aider à se déplacer Voilà c'est un peu ce qui va changer la méta du jeu Comment ça va être utilisé, on pourra se faire tuer par le train Voilà beaucoup de choses qui vont arriver On voit aussi un hélico passer On ne sait pas où il va Et je pense qu'il va vers le prochain teaser Donc là voilà on voit vraiment les rails de train Je vous mettrai aussi une petite vidéo dans un coin de la vidéo Enfin de cette vidéo là pour vous montrer un peu que sur la map On a eu aussi des nouveaux rails de train qui sont apparus dans différentes mises à jour Pour faire vraiment la continuité de cette vidéo Et montrer vraiment que le train passera à travers la map Pour aller d'endroit en endroit On ne sait pas exactement par où il va passer Je pense qu'en suivant le rail je verrai Je verrai vous faire une petite vidéo Pour vous montrer exactement jusqu'où mènent les rails de train Et on voit aussi qu'il y a eu un pont en dessous de l'hôpital Pour faire passer le train Enfin à côté de l'hôpital du moins pour faire passer le train On a eu un gros pont qui s'y est mis Je vous montrerai bien évidemment tout ça dans une petite vidéo A côté de cette vidéo que vous verrez à l'intérieur Donc on passe au deuxième trailer Au deuxième teaser plutôt On va passer... Que lui il parle Donc là on voit Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent à part que la caméra bouge Donc on voit déjà 5 août toujours Avec la date de la sortie du jeu 11h Donc on ne sait pas si c'est du matin ou du soir Je pense que ce sera du matin Vu que la mise à jour sera déployée le matin Donc je pense que ce sera du matin Et on ne saura qu'à telle date Vu que le patch sera déployé Le nouvel mise à jour sera déployé On verra que c'est à cette heure-ci Que tous les émendements vont se passer Donc on est au stadium Comment on le sait En mettant play Voilà vous voyez un logo D'une équipe de foot De bol américain Ça tire aussi C'est très fort par contre Ça tire Et là on a une explosion qui arrive Voilà No signal On a une explosion qui arrive Enfin ce stadium va servir à quelque chose On va pouvoir rentrer dedans On va pouvoir... Il y aura une entrée bien évidemment Il sera coupé en deux Sûrement comme beaucoup de personnes L'avaient prétendu avant Pour la saison 4 L'avaient prétendu Le stadium sera coupé sûrement en deux Avec cette explosion Et on verra ce qu'on pourra y faire Il y aura des différents étages Vu la hauteur qu'il a Et peut-être des échelles extérieures Pour monter sur le toit Parce que là vraiment Maintenant en saison 4 On peut juste aller sur le toit S'y poser Et ne plus rien faire autour Parce que si on descend Et bien on ne peut plus rien monter Donc voilà Là on a le stadium Qui explose à la fin Explosion No signal Toujours le timer Donc là on est à 11h05 Avant on était à 10h quelque chose Je crois 10h46 Voilà 10h Là on est à 11h On voit un peu Le temps avancer La map se mettre en forme On voit petit à petit Là ce code Je ne sais pas à quoi il correspond 6 DTC 7 Et 5 G Con C R S E A Et le 3 c'est Ouais 3 Donc et maintenant On arrive sur le dernier teaser Qui est sorti Il y a vraiment pas longtemps Il est sorti Le 23 je crois Il est sorti il y a une demi-heure Un truc dans le genre Donc on y voit Hop Une explosion Donc là on y voit de la fumée Sûrement on est toujours dans ce stadium On y voit de la fumée Deux entrées Deux passages On ne sait pas exactement ce que c'est Sûrement le milieu des étages Comme dans un hôpital un peu Ou d'un côté Dans un bâtiment Il y a une grande ouverture Et sur les côtés Il y a un grand carré Où on peut passer Il y a des ascenseurs sur les côtés aussi Pour monter jusqu'au toit Voilà sûrement la même chose On a de la fumée Et on est surtout à une minute après Le précédent teaser Ce qui montrerait qu'on est juste après l'explosion Qu'on a dans ce stadium Et potentiellement la grande ouverture Du milieu de map Et potentiellement aussi surtout Beaucoup de campeurs Qui vont attendre ici Dans les hauteurs Du moins sur la première semaine Ou sur les premiers jours Et ensuite les gens vont arrêter de camper Mais bon sur les premiers jours Tout le monde va découvrir Et tout le monde va rester en hauteur Sur les points les plus hauts Pour attendre les gens qui vont arriver En plus tout le monde va découvrir Ça va être beau pour les campeurs Voilà donc là pas grand chose de plus À part de la fumée Et voilà un peu de Aussi une surexposition On ne sait pas exactement ce que c'est Là hop Là maintenant Hop là On ne sait pas exactement ce que c'est Mais voilà en tout cas On a pas mal de teasers Il y en aura demain encore un je pense Et après demain Jusqu'à début août Où on aura je pense que dans 5 jours Dans une semaine pratiquement Peut-être le 27 A partir du 27 L'NJ27 On aura le premier trailer de la saison 5 Qui annoncera Qu'elle arrive très prochainement Et potentiellement Une nouvelle map Et là c'est écrit New Modern Warfare and Warzone Donc on ne sait pas exactement A quoi ça correspond Mais voilà en tout cas On sait à quoi s'en tenir En tout cas on sait que la map va changer La méta changera avec le train La map va changer avec le stadium Peut-être aussi stadium Mais un petit peu à côté ça changera On ne sait pas exactement Ce qui va en être Pour Warzone et la nouvelle map Peut-être que la nouvelle map N'apparaîtra pas dans la saison 5 Mais peut-être dans la saison 6 Ou plus prochainement Parce que là on sait juste Que c'est stadium qui va changer Mais pas la map complètement Ça serait bête Qu'ils changent tout d'un coup Parce que sinon Pour les prochaines saisons Il n'y aurait rien à montrer exactement Alors là Ils changent stadium Et ensuite petit à petit Ils changeraient la map Comme ils ont fait dans Fortnite Ils ont changé d'abord Une map Enfin ils ont changé Une zone par une zone Jusqu'à changer La map complète à la fin Mais voilà Je pense qu'ils vont faire pareil Pour le Warzone Ils vont changer Petite zone par petite zone Jusqu'à atteindre Le changement complet de la map Et surtout jusqu'à atteindre Un nouveau Un nouveau Enfin Une nouvelle zone complète de map Parce qu'on avait vu Que ça allait se dépasser Vers la Russie Ou je ne sais plus où Exactement Je ne sais plus ce qu'on avait vu Exactement Dans les différents trailers Qu'on avait pu voir Sur les suppositions De la saison 4 Mais voilà On ne sait pas exactement Ce qui va en être On sait que pour cette saison 5 Le stadium va changer Et va s'ouvrir en 2 Et on pourra y accéder A l'intérieur En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'essayerai de vous faire Des petites news Des petites Des petites Dès qu'il y a un nouveau teaser Qui sort Peut-être vous le diffusez Juste les 15 secondes Diffusé sur la chaîne Où on verra comment Je peux me débrouiller Ou peut-être attendre 2-3 jours Qu'il y en ait 3 nouveaux Qui sortent Pour refaire une vidéo En tout cas J'espère que ça vous aura plu Ça vous aura appris quelque chose Pour la nouvelle saison En tout cas J'espère que ça vous plaira Ne vous inquiétez pas Pour la saison 5 Je serai là Je vous ferai des vidéos Vu que là j'ai un peu Abandonné Warzone Sur la chaîne Mais j'y retournerai Pour la saison 5 Sans bien évidemment Oublier les autres jeux Que je peux faire Sur la chaîne En tout cas J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre les prochaines vidéos Sur Warzone Diffus Et les nouvelles news Qu'on pourra avoir Bien évidemment Toutes les vidéos Que je vous ai montré Ne m'appartiennent pas Elles ont été upload Sur Call of Duty News Là on peut pas le louper Et ont été upload Sur différentes chaînes Comme Jackfrag Jackfrag Tyler Chips Et Nick Merckx Donc en tout cas J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde